Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler de la réforme des retraites. Alors c'est une réforme méga compliquée, on connaît pas encore tous les détails, y'a plein plein de trucs à décortiquer, mais dans cette vidéo on a envie de parler d'un truc qui est souvent peu vu, l'impact de cette réforme pour les jeunes. On va répondre à une des grandes questions qu'on peut se poser, à quel âge ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans aujourd'hui, pourront-ils vraiment partir à la retraite ? Quand t'as 20, 30 ans aujourd'hui, ben la retraite tu t'en fous, tu t'en occupes pas trop. Et c'est justement parce que tu t'en occupes pas trop, ben qu'un gouvernement peut discrètement glisser des éléments dans cette réforme qui te pénalise. Et c'est exactement ce qui se passe avec la réforme des retraites que propose Macron. Très discrètement, il fait en sorte que nous autres, les plus jeunes, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qui est prévu dans la situation des retraites actuelles. Le système actuel, il affiche en grand, la retraite c'est à 62 ans. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'âge légal. C'est l'âge minimum à partir duquel tu peux partir à la retraite. Avant, tu peux pas. Mais, il y a un gros mais. Pour avoir droit à ta retraite complète, c'est-à-dire toucher tous les sous auxquels t'as droit, il faut que t'aies cotisé pendant 43 années. Cette règle, testons-la avec l'idée de la retraite à 62 ans. Ben, 62 moins 43, ça fait 19. Donc, si tu veux partir à 62 ans en ayant tous tes droits à la retraite, faut que t'aies cotisé 43 ans et donc commencer à travailler à 19 ans. Si tu veux partir à la retraite à 62 ans, mais que t'as commencé à travailler qu'à 20 ans, ben, il te manquera une année de cotise. Ben là, on t'enlèvera 5% sur ta retraite, sur toutes les pensions que tu vas toucher jusqu'à ta mort. Ça, ça s'appelle une décote. Et s'il te manque 2 ans, c'est 10% qu'on enlève de ta retraite. S'il te manque 3 ans de cotisation, c'est 15% et ainsi de suite. Si tu veux éviter ça, ben, il faut cotiser 43 années. Et c'est ça qui peut tout changer à l'âge de départ à la retraite. Prenons maintenant le cas de quelqu'un qui a commencé à vraiment taffer à 23 ans parce que c'est un peu galère sa vie, il n'y a pas trop de taf chez lui, ou il a fait des études. On imagine que ce type, il a travaillé toute sa vie après ses 23 ans. Eh ben là, le calcul est simple. 23 ans plus 43, ça fait 66 ans. Ça veut dire que si ce monsieur veut partir à la retraite avec tous ses droits, il doit attendre 66 ans. On est donc bien loin, déjà dans la situation actuelle, d'une retraite à 62 ans. Là, on ne vous parle que de l'âge à partir duquel tu as commencé à bosser. Mais il y a un autre truc qui peut te pénaliser pour ta retraite, c'est le profil de ta carrière. Ben, dans ta carrière, les années de chômage, elles sont comptées. Elles comptent pour la retraite. Mais attention, les moments où tu es au RSA ou les moments où tu es en inactivité, ça ne compte pas. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a été 2-3 ans au RSA en début de sa carrière ou à un autre moment de sa vie, il va devoir travailler plus longtemps. Pareil, si quelqu'un a arrêté de travailler pendant quelques années pour élever ses gamins, s'occuper de ses gosses ou développer un projet, tout ça, ça ne compte pas dans sa retraite. Du coup, ces personnes vont devoir travailler ou plus longtemps ou subir une décote. Bon, ils ne te font pas travailler à l'infini non plus, il y a quand même un maximum, une limite. Si, à 67 ans, tu n'as toujours pas tes 43 ans de cotisation, tu peux quand même partir avec une retraite pleine, tu n'as pas de décote. Je dis ça, mais il faut y arriver à tes 67 ans, parce qu'il y a plein de métiers où c'est galère, tu peux être usé, il y a aussi plein de gens qui ont des pépins de santé, et il y a du chômage des seniors. Donc, ce n'est pas facile de tenir jusqu'à 67 ans pour débloquer ta retraite pleine. Bref, dans le système actuel, ce sera déjà méga chaud de partir avec tous nos droits à la retraite dès 62 ans. Pour une grande majorité d'entre nous, là, ceux qui sont nés en 90, 2000, on va partir à la retraite à 64, 65, 66 ans. Ça, c'est la situation actuelle. Et pour cette situation, on peut dire merci à François Hollande. Avant 2013 et ce qu'on appelle la loi Touraine, il n'y avait besoin que de cotiser pendant 41 ans et demi pour avoir une retraite pleine. C'est François Hollande qui a décidé de monter ce chiffre à 43 ans. C'est donc lui qui a décidé de nous faire travailler un an et demi de plus ou avoir des décotes et donc moins de retraite. Du coup, on peut dire comme d'habitude, merci le Parti Socialiste. Voilà, maintenant, vous êtes au clair sur la situation actuelle. Les gens de mon âge et les plus jeunes, c'est déjà acquis qu'on va travailler jusqu'à beaucoup plus vieux que nos parents. Mais si la réforme de Macron passe, ça va encore s'aggraver. Les plus jeunes vont devoir travailler encore plus longtemps avant de partir à la retraite. Pourquoi ? Parce que Macron propose de supprimer le système 43 années de cotisation par un truc qui s'appelle l'âge pivot. Des fois, il s'appellera aussi âge d'équilibre ou âge de départ à taux plein. L'âge pivot, c'est l'âge à partir duquel tu as droit à ta retraite complète. C'est plus 43 ans de cotisation, c'est t'atteins tel âge et t'as le droit à 100% de ta retraite. Aujourd'hui, l'âge pivot qui est communiqué dans les médias, c'est 64 ans. Ça veut dire que si tu atteins 64 ans, boum, t'as tous tes droits. Et si tu pars avant, ils gardent le même système de décote. Si tu pars à 63 ans, c'est-à-dire un an avant, ils te sucrent 5%. Si tu pars deux ans avant, ils te sucrent 10%. Mais par contre, ils mettent un système de bonus. Si jamais tu pars après l'âge pivot, c'est-à-dire à 65 ans, ils te rajoutent 5% à ta pension de retraite. Ça, c'est l'âge pivot. Comparons cet âge pivot de 64 ans qui te permet de toucher ta retraite complète à la situation actuelle. La situation actuelle, c'est 43 ans de cotisation. Donc 64 moins 43, ça fait 21. Ça veut dire que la réforme de Macron, en gros, elle revient à traiter tout le monde comme s'ils avaient commencé à travailler à 21 ans. Et en plus, Macron, il annonce déjà que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, ils n'auront pas la décote. Du coup, si on regarde comme ça, on se dit que ça n'a pas l'air si mal, c'est plutôt juste le système que propose Macron. Mais là, il faut comprendre un truc très important qui passe assez largement inaperçu. Nous, quand notre génération sera à la retraite, l'âge pivot, ça ne sera jamais de la vie 64 ans. Pourquoi ? Parce que la réforme de Macron, elle prévoit que l'âge pivot ne soit pas le même selon les générations. L'âge pivot va augmenter quasi automatiquement selon l'espérance de vie. Et on peut déjà savoir comment il prévoit d'augmenter cet âge pivot. Il n'y a pas besoin de faire des plans sur la comète, il suffit de regarder le rapport de Levoy qui sert de base à la réforme Macron des retraites. Ce que prévoit le rapport, c'est que pour tous ceux qui sont nés en 1980, l'âge pivot au moment de leur départ à la retraite, ce sera 65 ans et 5 mois. Déjà, ce n'est pas top. Mais pour ceux qui sont nés en 1990, l'âge pivot au moment de leur départ à la retraite, ce sera 66 ans et 3 mois. Et ça, plus tu as commencé à taffer tôt, plus ça te pénalise. Mettons que tu sois né en 1990 et que tu es commencé à travailler à 21 ans. Pour toucher ta retraite complète, il faut atteindre l'âge pivot. Et l'âge pivot est à 66 ans et 3 mois. Donc combien de temps tu auras bossé pour avoir ta retraite complète ? Bah t'auras bossé 66 et 3 mois moins 21, soit 45 ans et 3 mois. Ça fait plus de 2 ans de plus que la situation actuelle. Et ça, c'est 2 ans de plus au travail et 2 ans de moins à la retraite. Tout ça gracieusement offert par la réforme Macron. Et s'il y a des gens qui sont nés en l'an 2000 qui regardent cette vidéo, eh bien courage à vous. Parce que tout indique que ce sera encore pire quand vous irez à la retraite. L'âge pivot risque d'encore augmenter. Donc, l'âge pivot, il sera jamais à 64 ans quand nous, les jeunes, on va partir à la retraite. Cet âge pivot, il va augmenter. C'est sûrement ça un des points les plus crucials de la réforme de Macron. Avec ce délire d'âge pivot, ça va devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour un gouvernement d'augmenter et de retarder encore l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, quand tu veux modifier l'âge de départ à la retraite, tu dois faire une loi. Ces lois sur les retraites, elles créent du débat, des résistances et assez souvent, elles mettent du monde dans la rue. Et ça, ça peut même coûter cher au gouvernement. C'est dur de réformer les retraites. On pense par exemple à l'année 95 où le premier ministre de l'époque, Alain Juppé, a essayé de faire passer une réforme des retraites. Il y a eu une grève énorme et il a dû reculer, céder et les retraites n'ont pas été réformées. La situation actuelle, c'est tu veux réformer les retraites, donc tu fais une loi, mais attention, ça peut vraiment mal tourner. Avec la réforme de Macron, ça va complètement changer. L'âge pivot, il augmente tout seul selon des critères techniques. Plus besoin de loi, tu pourras tout faire en scred et retarder le départ à la retraite. Tu pourras dire, allez hop, je rajoute 3 mois à telle génération et un peu plus tard, on rajoute 4 mois à telle autre. Et donc, tu auras décalé l'âge de départ à la retraite sans faire de loi et sans mettre tout le monde dans la rue. Il y aura moins de moyens de s'opposer à ces critères techniques. Donc l'âge pivot, c'est un piège. Il est construit pour augmenter sans que personne ne puisse dire quoi que ce soit. Conclusion, les jeunes qui ont 30 ans comme moi ou qui ont 20 ans, il faut bien comprendre que la réforme de Macron s'est signée pour des retraites à 66-67 ans minimum. Bien sûr, il y a mille autres conclusions qu'on pourrait tirer de la réforme de Macron. Il y a plein de points à traiter, notamment la question du montant des retraites qui, là aussi, va complètement être modifié par l'idée de retraite par points. Mais tout ça, c'est pour d'autres vidéos. Mais là, on a déjà un point essentiel très clair de cette réforme. Pour toucher ta retraite complète, tu devras travailler plus longtemps. Ça veut donc dire que les jeunes, et surtout les plus jeunes, on perd beaucoup, beaucoup avec la réforme de Macron. Donc ok, la retraite, c'est encore loin. Mais si on ne se bouge pas maintenant, on ne la verra jamais. Donc c'est maintenant qu'il faut s'activer. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo à vos potes. Et si vous êtes moins jeunes, d'ailleurs, on sait qu'il y a des mamies qui nous regardent. Coucou les mamies. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo à vos gosses, à vos petits-enfants. Parce qu'il faut absolument qu'on se réveille maintenant pour montrer qu'on ne va pas accepter un futur au rabais. Et puis, gros soutien à tous les grévistes. Gros respect à toutes celles et tous ceux qui acceptent de perdre du salaire pour défendre nos droits. Et puis bordel, gros soutien à ceux qui manifestent. Parce que là, et je pèse mes mots, la police, elle est devenue dangereuse pour les citoyens. Du coup, grand respect à ceux qui ne veulent pas lâcher la rue, qui veulent continuer à défiler et à défendre nos droits, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils nous intimident. Avant de vous quitter, un dernier petit message. Là, on vient de sortir notre site Osons Comprendre. Osons Comprendre, c'est un site qui a pour ambition de faire un nouveau type de journalisme. Osons Comprendre, ce sera une bibliothèque de vidéos qui va creuser les sujets de fond. Dedans, vous allez apprendre toutes les bases sur tous les grands problèmes qui concernent notre génération. C'est un projet méga ambitieux, donc si vous voulez soutenir ce site et soutenir nos vidéos Osons Causer sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir, ça se passe sur osonscomprendre.com. Et d'ailleurs, pour le lancement, on a envie de vous laisser découvrir gratuitement le site et les premières vidéos pendant 30 jours. Et cette offre de lancement, elle s'interrompt dans 24 heures, il y a plus que 24 heures pour en profiter, donc foncez. Et puis, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'Osons Comprendre, c'est un site payant, eh bien on fera très prochainement une vidéo dessus qui vous expliquera tout. Nous, on est content d'avoir enfin sorti ce site, on est content aussi de se remettre aux vidéos d'actu, parce que là, avec cette réforme des retraites, il y a plein plein d'aspects à décrypter, du coup on va faire plusieurs vidéos dessus. On est très content d'être back dans le game, et on vous fait plein de bisous. Lâchez rien les copains !